Donc, au départ on a l'impression que c'est une commande, cette BD sur le poker ? Au départ c'est une commande qui est devenue ensuite un projet personnel. C'est-à-dire qu'au départ, le Lombard voulait faire une BD sur le poker en association avec des casinos. Et donc, au départ, j'étais un scénariste qui devait présenter un projet sur le poker. Et très vite, ensuite c'est devenu un vrai thriller qu'on a voulu faire ensemble avec Cyborg. Où la partie de poker est moins importante que l'ambiance ? Au départ, on s'était dit, pour le Thomas, par exemple, il fait 54 pages et les suivants seront 46. C'est une histoire aussi parce que c'est plus rapide à faire. Mais surtout, le 54, on a dit que c'était un peu comme un pilote. Donc, on pouvait se permettre de faire des scènes de poker plus longues que pour la suite. Mais dorénavant, il y aura toujours des coups de poker. Mais ça sera beaucoup plus de l'ambiance. Ce qui se passe avant, après, le ressentiment des joueurs. Mais on sera moins dans la caméra au-dessus des jetons et des cartes.